C'était quand la dernière fois que vous étiez ailleurs ? Vous savez ce moment où votre attention s'évade, juste l'espace d'un instant, puis s'éloigne de ce que vous étiez en train de faire. Le cas classique, c'est d'avoir une conversation avec quelqu'un. Et alors que la personne vous parle, vous vous mettez à penser à autre chose. Ça pourrait être un truc qui vous est arrivé il y a quelques minutes, ou à quelque chose qui pourrait vous arriver tout à l'heure. Puis vous revenez à la conversation, et là, vous avez manqué un épisode. Ce phénomène qui s'apparente à une évasion, ou à une errance mentale, a été étudié par des scientifiques. Et ils ont fait une découverte troublante. Alors aujourd'hui, je vous propose d'écouter le neuroscientifique Andrew Huberman, afin de mieux comprendre pourquoi ce vagabondage spontané, dont nous faisons tous l'expérience, est en fait loin d'être anodin. Et je vous retrouve juste après pour découvrir comment en tirer le meilleur dans votre vie quotidienne. A tout de suite. Le réseau par défaut est un ensemble de différentes aires cérébrales essentiellement actives lorsque nous ne faisons rien de particulier, et lorsque nous ne sommes pas concentrés sur une tâche, une conversation ou une activité spécifique. Le réseau par défaut peut être considéré plus ou moins comme le réseau à l'origine de nos errances mentales, ou lorsque nos pensées dérivent du passé au présent au futur. Les êtres humains ont la capacité de faire voyager leur attention entre le passé, le présent et le futur. Il s'avère que nous pouvons également diviser nos pensées, tout comme nous pouvons diviser nos perceptions en deux de ces trois temps. C'est-à-dire penser à un événement passé tout en pensant au présent. Je peux diviser ma pensée et ma mémoire de cette manière. Je peux aussi penser au présent et à l'avenir en même temps. Et je peux également penser à l'avenir et au passé en même temps. Et bien que ce soit très difficile, mais pas impossible, je peux aussi splitter mes pensées et ma mémoire entre passé, présent et futur simultanément. Ce n'est pas facilement réalisable. Juste en déplaçant votre attention, vous pouvez également placer votre esprit, vos pensées et vos souvenirs, ou vos réflexions sur un seul de ces espaces-temps. Et de cette manière, être très très focalisé sur le passé, sur le présent et ainsi de suite. Le réseau par défaut, bien qu'il implique de nombreuses zones cérébrales différentes, peut être considéré simplement comme le réseau cérébral actif lorsque votre esprit vagabonde entre ces différents espaces temporels. Et l'article que je voudrais partager avec vous à ce sujet est un classique. Il a un titre fascinant. Un esprit errant est un esprit malheureux. Cela ressemble presque à un gros titre d'actualité ou un article à propos d'une publication scientifique. Mais c'est bien le titre du document officiel qui a été publié par le journal Science, qui est l'une des trois revues les plus sérieuses. Vous savez, le milieu des publications scientifiques est très compétitif. Mais il l'est particulièrement pour faire accepter des manuscrits dans les revues Science, Nature et Cell. Cela représente en quelque sorte la Coupe du Monde, les championnats de NBA et le Super Bowl de la publication scientifique, si vous préférez, pour les fans de sport. C'est un article de Matthew Killingsworth et de Dan Gilbert. Il a été publié en 2010, mais il est toujours considéré comme un classique. Et cet article, un esprit errant est un esprit malheureux, présente un certain nombre de points très importants. Je vais paraphraser certains détails pour vous. Parce qu'ils révèlent des points fondamentaux que j'aimerais vous transmettre. D'abord, ils ont commencé avec cette affirmation, avec laquelle j'avoue être en désaccord, qui est, contrairement aux autres animaux, les êtres humains passent beaucoup de temps à penser à ce qui n'a pas lieu autour d'eux, en contemplant des événements qui se sont produits dans le passé, pourraient se produire dans l'avenir, ou qui n'arriveront jamais. Je suis d'accord avec l'affirmation que les êtres humains font ça. C'est aussi mon point de vue. Mais je dois dire que je ne pense pas qu'il y ait la moindre preuve que les autres animaux ne le font pas aussi. Donc, mes excuses, Killingsworth et Gilbert, mais je serais heureux de débattre avec vous sur ce sujet. Je ne connais aucune donnée qui prouve d'une manière ou d'une autre ce que les autres animaux pensent ou non. Alors mettons de côté les autres animaux et concentrons-nous sur l'animal humain. Maintenant, leur point est excellent. Les humains sont bien victimes d'une errance de l'esprit qu'ils appellent « pensée indépendante de stimulus ». C'est-à-dire que rien ne se passe pour induire ces pensées ou rien ayant lieu dans l'environnement immédiat. Ces pensées se produisent juste d'elles-mêmes, intérieurement. C'est le réseau par défaut. Cette étude était importante. En fait, c'était une étude phare parce qu'ils l'ont réalisée à peu près au moment où les smartphones ont commencé à être très largement adoptés, c'est-à-dire autour des années 2010. Ils ont essentiellement envoyé des messages aux gens. Ils ont contacté les participants à l'étude sur leurs iPhones plusieurs fois par jour. Et ils ont fait ça pour plus de 2200 adultes. Pour cette étude, ils avaient un large échantillon de personnes de sexe masculin et féminin. L'âge moyen était de 34 ans. Mais c'est une moyenne, bien sûr. Il y avait des personnes de tous les âges. À tout moment, ils demandaient aux gens « Qu'êtes-vous en train de ressentir à cet instant précis ? » Et ils leur demandaient aussi « Qu'êtes-vous en train de faire ? » Ils cherchaient la correspondance ou le décalage entre ce que ces personnes faisaient et ce qu'elles ressentaient. Et ils tentaient essentiellement d'identifier à quoi pensaient ces personnes. Ils ont créé une sorte de graphique à bulles dans lesquelles plus une bulle était grosse, plus les réponses étaient spécifiques. Et ils évaluaient si les gens étaient heureux ou tristes à ce moment-là, ou s'ils étaient concentrés sur ce qu'ils faisaient ou non. Il y a beaucoup de bulles dans ce diagramme, donc je ne vais pas toutes les mentionner. Mais les points importants qui ressortaient de ces données, et c'est un très grand ensemble de données, étaient, je paraphrase, « Premièrement, l'esprit des gens s'éloignait régulièrement de ce qu'ils étaient en train de faire. Dans près de la moitié des échantillons étudiés, les gens pensaient à autre chose. » Sauf dans un cas. Il y a cette petite bulle, bien loin, à l'horizon, ici. Les participants affirmaient, et je suis enclin à les croire, qu'ils ont tendance à être très concentrés lorsqu'ils font l'amour. S'ils étaient en train de faire l'amour, au moment où ils étaient contactés sur leur iPhone. Maintenant, pourquoi leur iPhone était avec eux à ce moment-là, je ne sais pas. Ça n'est pas mentionné dans la description de l'étude. Pour toutes les autres activités, soins du corps, toilettes du matin, écouter les informations, visionner la télé, se détendre, travailler, etc. Pendant toutes ces activités, les participants signalaient une errance importante de leur mental. Bien sûr, ils ont aussi évalué leur humeur, et comment ces personnes se sentaient à un moment précis, en fonction de ce qu'elles faisaient, et à quel point l'état de leur esprit et de leurs émotions correspondaient à ce qu'ils étaient en train de faire. Et deuxièmement, ce qu'ils mentionnent ici, c'est qu'ils ont remarqué que les gens étaient moins heureux lorsque leur esprit divaguait, que lorsque leur esprit ne divaguait pas. Et c'était vrai pendant toutes les activités. Enfin, troisièmement, ce à quoi les gens pensaient, à un moment donné, était un bien meilleur prédicteur de leur bonheur que ce qu'ils étaient en train de faire. Donc il me semble que ce qui est intéressant, c'est que cela correspond à l'expérience de beaucoup de gens. En fait, je pense qu'en entendant parler de cette étude, beaucoup d'entre vous se diront simplement, eh bien, c'est évident. En effet, si vous travaillez, que vous n'aimez pas votre travail, et que vous pensez à un événement négatif de votre passé, alors bien sûr que ce ne sera pas réjouissant. Le point clé de cette étude est que les participants ne pensaient pas nécessairement à quelque chose de désagréable. En fait, s'ils travaillaient et pensaient à autre chose, même agréable, ça les rendait tout de même malheureux. En d'autres termes, le décalage entre s'adonner à une activité et avoir la tête ailleurs amenait les participants à se déclarer plus malheureux à cet instant précis. Et quand vous faites les comptes, ce que vous remarquez, c'est que le plus souvent, la plupart des gens ne sont pas présents à ce qu'ils font. et c'est une grande source de mal-être, même si leurs pensées sont joyeuses à ce moment-là. C'est fascinant. Et je pense que cela va à l'encontre de ce que la plupart d'entre nous ont entendu ou appris. Vous savez, ayez des pensées positives, essayez de supprimer les mauvaises pensées, cultivez un bon paysage mental, créez une belle narration intérieure. Tout cela est vrai, mais le plus important est d'avoir la capacité d'être pleinement présent à ce que vous faites à un moment donné. Car c'est le plus fort prédicteur de bien-être. Et il y a maintenant de nombreuses autres études qui confirment celles-ci. Mais la conclusion qu'ils ont apportée dans le paragraphe final de l'article le résume brillamment à mon sens. Ils disent, je cite, « En conclusion, un esprit humain est un esprit errant, et un esprit errant est un esprit malheureux. » L'aptitude à penser à ce qui n'a pas lieu dans l'instant est un acte cognitif qui s'accompagne d'un coup émotionnel. Donc, je sais que je ne suis pas seul à croire que cet article, « Un esprit errant est un esprit malheureux » est une clé absolue pour comprendre pourquoi la pratique de la méditation est si importante. Parce que méditer consiste véritablement à ajuster votre attention avec ce que vous êtes en train de vivre dans le moment présent. Et alors que la plupart des gens pensent à la méditation comme un moyen de se concentrer sur ce qui a lieu à l'intérieur lorsqu'on a les yeux fermés, lorsqu'on se centre sur le troisième œil ou sur la respiration pendant un certain nombre de minutes, un certain nombre d'heures ou plus, alors qu'il existe d'autres formes de méditation dans lesquelles l'attention tournée vers l'extérieur domine, et dans lesquelles vous êtes invité à vous concentrer activement sur des aspects externes, c'est-à-dire au-delà des limites de votre peau et de votre paysage mental. Et que ça aussi, c'est de la méditation. Nous devrions prendre très au sérieux l'article « Un esprit errant est un esprit malheureux » et le travail de Killingsworth et de Gilbert. Et je sais que plusieurs autres laboratoires l'ont fait et soutiennent cette recherche avec leur découverte encore aujourd'hui. Ce qui nous rappelle que méditer n'est pas nécessairement une pratique que nous faisons en nous coupant de la vie quotidienne. La méditation, et en particulier la pleine conscience, être présent à ce que nous faisons dans l'instant, est bien l'une des clés essentielles au bonheur et à l'amélioration de notre humeur. Même si ce que nous faisons dans le moment présent est désagréable. Si un sportif souhaite renforcer son dos, il est probable qu'il fasse des tractions, n'est-ce pas ? Mais si une personne souhaite cultiver un état de sérénité, la plupart du temps, elle n'aura aucune idée de ce qu'il faudrait vraiment faire. Et d'après vous, est-ce normal ? Bien sûr, il est possible de s'adonner à toutes sortes de distractions. Et comme nous venons de le voir, si nous n'y sommes pas présents, nous ne serons pas plus heureux. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de comprendre comment entraîner notre esprit et quelles sont les pratiques les plus adaptées à notre intention pour commencer à les cultiver. Alors pour aider l'esprit à retrouver un état de calme, de sérénité, de bien-être, il faudrait qu'il parvienne d'abord à se stabiliser facilement sur le moment présent. Et pour que cela arrive, il faudrait que vous sachiez comment entraîner votre attention de manière à la maintenir sur ce qui a lieu ici et maintenant. Et puisque l'attention a tendance à se déposer sur ce qui est divertissant, selon votre aptitude à résister à la distraction, il vous semblera plus ou moins facile de maintenir votre attention dans le temps présent. C'est un peu comme un jeu d'équilibre entre perdre l'attention et ramener l'attention. Et c'est la raison pour laquelle on parle souvent d'équilibre attentionnel. C'est aussi pour cette raison qu'il est pertinent de voir la méditation comme un entraînement de l'esprit composé de différents exercices attentionnels, ce qui est le point de vue des sciences modernes. Mais d'après moi, il est aussi essentiel de ne pas oublier la dimension spirituelle de la méditation. Et nous y reviendrons. Alors pour commencer à vous entraîner, vous devriez faire un petit test. Et ça vous permettra de savoir si vous avez une tendance à l'interoception ou à l'extéroception. Vous allez voir, c'est facile et vous allez comprendre. Tout à l'heure, prenez 5 minutes. Fermez les yeux, respirez profondément 3 fois par le nez et posez-vous la question « Qu'est-ce qui capte mon attention maintenant ? » Alors vous observerez qu'il y aura des sensations, des impressions, des idées, peut-être des sons ou des odeurs. Ensuite, demandez-vous « Est-ce que je suis attiré par des choses qui se passent à l'intérieur de moi ou à l'extérieur de moi ? » « Êtes-vous captivé par des pensées, des envies, des idées, des sensations ou des questionnements internes ? » Si c'est le cas, cela signifie qu'à un moment précis, vous avez une tendance à l'interoception. Ça veut dire que votre attention est davantage captée par ce qui a lieu à l'intérieur. Ou alors, peut-être qu'à ce moment-là, vous serez captivé par l'atmosphère du lieu, l'image que vous renvoyez, ou la manière dont vous vous percevez. Peut-être par des sons, par des odeurs, le mouvement de l'air à la surface de votre peau. Et si c'est le cas, cela signifie que vous avez une tendance à l'extéroception. Autrement dit, votre attention est plus facilement tournée vers ce qui a lieu à l'extérieur. Rassurez-vous, ça ne veut rien dire sur vous, c'est juste un état des lieux sur le moment. Mais si vous avez l'intention de renforcer votre équilibre attentionnel, afin de retrouver facilement le moment présent, sachez qu'en entraînant votre attention à aller à l'opposé de votre état de dominance, vous allez renforcer la neuroplasticité. Et donc, vous allez entraîner votre cerveau à muscler les réseaux neuronaux qui permettent de maintenir une vigilance consciente. En d'autres termes, pour muscler votre attention efficacement, si vous observez que vous avez tendance à être captivé par des éléments internes, faites le choix de concentrer votre attention sur des éléments externes. Et assurez-vous que votre attention se place bien sur un objet de concentration qui a lieu dans le moment présent. Et avec la pratique, il vous semblera plus facile d'être présent, conscient et attentif à ce qui a lieu maintenant. Pour y arriver facilement, retenez ceci. Méditer, c'est entraîner votre esprit à cultiver une qualité fondamentale. Cette qualité, c'est la maîtrise de votre attention. Et c'est très important, car là, vous mettez votre attention, vous investissez votre énergie. Si vous êtes distrait, absent ou ailleurs, alors votre énergie part dans les chaussettes. Et c'est pas ce que vous voulez, n'est-ce pas ? Donc, plus concrètement, voici comment pratiquer. Prenez trois inspirations pour créer une coupure avec l'instant d'avant et ramenez votre attention sur un objet de concentration interne ou externe, stable, qui se produit dans le moment présent. En interne, je vous recommande les sensations de votre respiration. Et en externe, je vous recommande de choisir des sensations persistantes qui ont lieu autour de vous. Ça pourrait être un son, ça pourrait être la sensation de l'air à la surface de votre peau, quelque chose qui dure dans le temps. Et à chaque fois qu'une distraction capte votre attention et vous éloigne de l'objet de votre concentration, ramenez-la consciemment et volontairement. Vous êtes concentré sur le souffle, une pensée vous distrait, vous vous en rendez compte, vous ramenez votre attention. Être distrait, c'est un peu comme être essoufflé lorsqu'on fait une séance de sport. Plus vous allez vous entraîner, moins vous allez être distrait. Et la différence par rapport au sport, c'est qu'en méditation, lorsque vous êtes distrait et que vous ramenez votre attention, vous entraînez la neuroplasticité cérébrale. Autrement dit, ce geste de ramener l'attention renforce votre esprit. Ce qui signifie qu'une distraction n'est pas un échec, mais une opportunité de renforcer les chemins neuronaux de la présence. Et la bonne nouvelle est que plus vous vous entraînerez, plus ce sera facile pour vous de retrouver cet état de présence. Maintenant qu'on a bien désacralisé la méditation, on pourrait faire exactement l'inverse, parce que méditer, ce n'est pas simplement une technique issue des neurosciences. Méditer, c'est bien plus que ça. Et si on fait souvent référence à la culture orientale, la méditation est aussi présente dans notre culture et on la retrouve à travers les textes sacrés et jusque dans les enseignements de Jésus. Par exemple, le mot grec ézikia, qui est la traduction du mot shalom en hébreu ou shanti en sanscrit, et qui signifie être en paix, préserver le silence intérieur. Mais il peut aussi être interprété par être entier ou être entièrement là ou être entièrement présent. Autrement dit, nous ne pouvons pas être en paix si nous ne sommes pas entièrement là. Et cette présence n'est pas une technique, ce n'est pas un exercice, c'est une qualité d'être, une qualité de conscience et de présence. Ce qui signifie que ce n'est pas seulement l'attention qui est mobilisée, mais aussi le cœur. C'est un acte de foi, de présence authentique à ce qu'il y a de plus profond et de plus sacré en l'homme, à savoir sa dimension divine. L'ésikasme, qui est une pratique spirituelle et un art de vivre, enraciné dans la tradition de l'Église orthodoxe, consiste à cultiver cette quiétude de l'être et qui est reconnue par les anciens comme notre nature véritable. Il s'agit de retrouver son axe, de revenir au sens, de s'aligner avec ce qu'il y a de plus divin en soi et d'unir la chair et l'esprit, le corps et la présence. Et c'est aussi l'enseignement de Jésus, cet appel à retrouver le royaume de Dieu en soi, ici et maintenant, en présence, qui peut être symbolisé par le souffle de vie en chacun, votre respiration. Et ce souffle n'a pas besoin de votre conscience pour exister, mais s'il est rejoint par votre attention, il devient présence, unification de l'être, calme, silence et paix. C'est dans cette quiétude que votre esprit se libère de la souffrance, au contact de la vie et au contact de ce qu'il y a de plus sacré en vous. Et c'est aussi la raison pour laquelle en méditation, on évoque si souvent la nécessité de revenir aux sensations du souffle. Et je pense que c'est important de le rappeler parce que nous vivons dans une époque où toutes les traditions sont décortiquées par la science et par un rationalisme parfois un peu froid. Alors que tout ce qui pourrait nous libérer ne viendra pas de notre mental, mais bien de notre cœur. C'est l'enseignement des sages, l'héritage des maîtres et des prophètes. Alors à une période de l'histoire où subsistent des guerres de territoire, de religion et de pensée, il serait sans doute bénéfique de revenir à l'essence, ce qui nous unit tous, à savoir ce souffle et cette présence. Cette racine commune qu'est le souffle et qui, si elle est célébrée par la pleine attention, unit le corps et l'esprit sans avoir besoin de mots dans le silence de l'âme et au contact de Dieu. La présence est un premier pilier essentiel. Mais pour pratiquer habilement l'art de méditer, apprendre à cultiver un état de quiétude intérieure, canaliser ses émotions impulsives et gérer les tensions extérieures, il est parfois nécessaire de connaître d'autres notions. Alors si vous faites partie de ce petit groupe de personnes qui savent que pour évoluer, il est important d'apprendre et de s'entraîner, je vous suggère de partager avec vous des connaissances pratiques complémentaires en rejoignant mon cercle privé. C'est le premier lien dans la description.